Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres, Messieurs les Présidents et chefs des organes et institutions de l'Union, Mesdames et Messieurs, Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième session ordinaire de notre Conseil des ministres au titre de l'année 2022. C'est avec un plaisir de nous venir que nous nous retrouvons de nouveau en présentiel ici à Dakar, au siège de l'Institut des missions. Il m'est agréable, en cette circonstance, de vous remercier pour votre présence à cette session. Avant tout propos, je voudrais, au nom de vous tous, membres du Conseil des ministres, remercier la plus haute autorité de la République du Sénégal, en particulier le Président de la République du Sénégal, Son Excellence, M. Maki Sain, pour les dispositions qu'il a fait prendre afin de faciliter notre accueil et notre séjour à Dakar, dans cette belle capitale, toujours en cas de termes changées. Je voudrais également saluer la qualité de l'organisation par la BCAO et féliciter M. le Gouverneur Alain Terine pour cette organisation. Enfin, je voudrais féliciter les présidents et chefs d'institutions pour la qualité des dossiers qui sont soumis à notre examen. Mesdames et messieurs, la présente rencontre se tient dans un contexte de reprise progressive des activités économiques et sociales au sein de notre Union avec la levée des mesures barrières que nous avait imposées la pandémie de la COVID-19. En effet, l'économie mondiale a renoué avec la croissance en 2021. Après une contraction de 3,1 % en 2020, la croissance du PIB mondial est ressortie à 6,1 % en 2021. La même tendance est observée dans l'Union où le taux de croissance économique en 2021 est ressortie à 6,1 % après 1,8 % en 2020. Toutefois, cette reprise est menacée par la persistance des tensions inflationnistes notamment sur les prix des produits de première nécessité et les hydrocarbures. dans le monde entier et qui ne parie malheureusement par notre zone en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement liées à la guerre en Europe de l'Est. Ainsi, à fin mai 2022, le taux d'inflation dans l'Union a atteint 6,8 % en glissement annuel en lien avec la hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques. Au-delà des tensions inflationnistes, ces perturbations risquent d'entraîner une crise alimentaire majeure en Afrique selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture faute. Par ailleurs, notre zone continue de faire face à la persistance des défis sécuritaires qui n'épargnent désormais aucun pays auquel il convient d'apporter des réponses édouanes, qu'elles soient sécuritaires ou sociales. Ces réponses ont un coût qui pèse lourd sur les finances publiques de nos pays respectifs. Mesdames et Messieurs, je voudrais saluer les mesures rigoureuses mises en oeuvre par les États membres de l'Union pour contenir la progression de l'inflation et préserver le pouvoir d'achat des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Pour consolider les acquis et faire face durablement à ces défis, je voudrais encourager les États membres de l'Union à poursuivre la mise en oeuvre des actions visant la transformation structurelle de nos économies, la promotion de la production locale d'intrants agricoles, la promotion et la consommation des produits locaux ainsi que l'amélioration de l'offre de l'énergie. Je voudrais également saisir l'occasion pour renouveler mes chaleureuses félicitations au président de la commission de l'UMOA, au gouverneur de la BCAO, au président de la BAD, ainsi qu'au président du conseil régional de l'épanne publique et des marchés financiers pour les mesures appropriées mises en oeuvre en vue d'atteigner les effets de cette pandémie sur nos économies. Je les encourage à poursuivre l'accompagnement de nos États. À ce stade de mon propos et avant d'aborder l'ordre du jour de notre rencontre d'aujourd'hui, je voudrais rendre un vibrant hommage à M. Tchémoko Meile Kone, ancien gouverneur de la BCAO, nommé le 19 avril 2022, vice-président de la République de Côte d'Ivoire par son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. M. Kone a vécu une riche et brillante carrière à la BCAO, couronnée en 2011 par sa désignation en qualité de gouverneur. À la tête de notre Institut des missions communes, le gouverneur Kone a grandement contribué à assurer la crédibilité et l'efficacité de la politique monétaire ainsi que la résilience du secteur bancaire et financier de l'Umoa. Pour faire court, je dirais que nous nous devons des initiatives très opportunes pour faire court, je dirais que nous nous devons des initiatives très opportunes telles que la création de l'agence Umoa titre, structure disposant d'une expertise avérée dans la levée des fonds sur les marchés financiers au bénéfice de nos états. La mise en place d'un dispositif de soutien au financement des PMI qui constitue l'essentiel du tissu économique de nos états. La mise en œuvre d'une stratégie régionale d'inclusion financière contribuant ainsi à améliorer substantiellement l'accès de nos populations aux services financiers de base. la promotion des bureaux d'information sur les crédits BIC dont l'objectif est d'améliorer l'accès à des conditions favorables des populations et des PME permis au crédit bancaire. L'implémentation dans notre zone des normes de BAL2 et BAL3 et le renforcement de la supervision bancaire. Sous l'impulsion du gouverneur Conner, la BCAO a pris un ensemble de mesures inédites et novatrices qui ont contribué à renforcer de manière significative la résilience économique et financière des pays de l'Union face à la crise sanitaire. Je voudrais insister sur l'accompagnement dont ont bénéficié les États dans la structuration et les missions en 2020 de bon COVID-19. Cette initiative a permis à nos États de mobiliser d'importantes ressources au plus fort de la crise sanitaire à des conditions très favorables afin de faire face aux besoins urgents. Ensuite, en 2021, la BCAO a encore soutenu les États dans la levée des ressources pour le financement de leur plan de relance économique à travers la structuration et l'émission des bons de soutien et de résilience et des obligations de relance. Des déchets spéciaux de refinancement de ces titres publics ont été créés afin de garantir aux États des taux d'intérêt favorables. Ces deux dernières initiatives ont été reconduites par le gouverneur Coney en 2022. Il convient enfin d'évoquer la grande implication du gouverneur Coney dans la gestion de l'importante réforme du France-EFA et le projet communautaire de création d'une monnaie commune. L'engagement et la ferme détermination dont il a su faire preuve dans la mise en œuvre des grands chantiers de notre Union ont permis de connaître des avancées significatives dans le processus d'intégration régionale et monétaire. Pour toutes ces actions au service de notre Union, il me plaît d'exprimer au nom du Conseil des ministres de l'Union et à mon nom personnel nos sincères remerciements au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemoko Meire Connue. Nous lui adressons également nos vives félicitations et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions. Que son action en qualité de vice-président de la République de Côte d'Ivoire impacte davantage le bien-être des populations de notre Union. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, le projet d'ordre du jour soumis à notre appréciation s'articule autour des points inscrits par la Commission de l'UMOA et le PrEP-NF. Au titre de la Commission de l'UMOA, nous examinerons notamment le projet de rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale de juin 2022. En outre, nous examinerons pour avis nous examinerons pour avis une note sur l'état d'évolution des travaux du pacte de convergence. Nous, par ailleurs, nous adopterons le projet de décision portant définition de l'agrégat de recette fiscale dans les États membres de l'UMOA. Le projet de décision portant définition et détermination du contenu de la masse salariale dans les États membres de l'UMOA. Le projet de règlement relatif à l'harmonisation de la réglementation pharmaceutique dans les États membres de l'UMOA. Le projet de décision portant adoption des lignes directrices relatives à la réglementation des dispositifs médicaux dans les États membres de l'UMOA. Le projet de décision portant adoption du schéma type d'institutionnalisation du genre dans les États membres de l'Union. Enfin, trois projets de règlement nous seront soumis pour adoption. Il s'agit du projet de règlement modifiant l'annexe numéro 02-97-CM-UMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du tarif extérieur commun TEC de l'UMOA basé sur la version 2022 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le projet de règlement portant définition de la liste des marchandises composant les catégories dans les nomenclatures tarifaires et statistiques basées sur la version 2022 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le projet de règlement portant code militaire communautaire. Au titre du CREP-MF, le Conseil se prononcera sur l'application des articles 3, 4, 5 de l'annexe à la convention portant en position organisation et fonctionnement du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UMOA. Nous adopterons ainsi le dispositif révisé des sanctions pécuniaires appliquées sur le marché financier régional de l'UMOA. Chers collègues, j'essaie de pouvoir compter sur votre perspicacité habituelle pour un examen approfondi des questions qui nous sont soumises. Je voudrais achever mon propos en renouvelant mes remerciements appuyés aux membres du Conseil pour leur franche collaboration et leur disponibilité ainsi qu'aux organes et institutions de l'Union pour la commodité de travail mis à notre disposition. Sur ces mots, je déclare ouverte la présente session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union. Vive l'Union, vive le processus d'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention.